La légende du cocotier, légende de Tahiti, édition des mères australes Racontée par Michel de Chazeux, illustrée par Alain Jouannis C'était il y a longtemps, très longtemps, à l'époque où vivait à Papeourilly Une très belle jeune fille qui s'appelait Hina Son père et sa mère régnaient sur ce district connu aussi sous le nom de Matahia Ce matin-là, Hina, la jolie princesse, se leva la première, le soleil dormait encore Et la lune qui protégeait toujours son sommeil, hésitait à disparaître Hina réveilla ses deux servantes, Varua et Teruru Afin qu'elle l'accompagne dans la vallée pour y cueillir les vertes fougères Maire, les fleurs de Tiare et les fruits rouges du Phara Les rayons du soleil n'étaient pas encore très chauds Que les trois jeunes filles étaient déjà de retour Varua et Teruru choisirent les plus belles feuilles et les plus belles fleurs Et composaient une couronne de verdure, superbe, qu'elles posèrent sur les lents cheveux bruns et lisses de leur princesse Hina, pendant ce temps, avait drapé gracieusement autour de son corps un tapa fin et souple d'une éclatante blancheur Son père, réveillé aussi depuis l'aube, lui apporta de belles parures de plumes rouges Car ce jour-là devait être jour de fête La princesse, sa fille, allait épouser le roi du lac Vahiria Qu'elle n'avait encore jamais vu Parée de ses insignes royaux, Hina, impatiente et curieuse S'en fut à la rencontre de son royal époux Ses serviteurs, ses servantes, ses deux amis et ses parents marchaient derrière elle Des musiciens rythmaient la marche de leur tambour et de leur vivo Hina, légère et joyeuse, traversa, traversa encore des dizaines de fois la rivière Vahiria Qui tourne, se cache, s'enfonce et ressort sous les pourraux au milieu des cailloux et des rochers Le chemin, plus raide, devint plus étroit Hina s'arrêta pour respirer l'odeur des hauts bruits d'eau Lorsque des canards et des oiseaux, en rafale, volèrent au-dessus de sa tête Elle comprit qu'elle était arrivée En effet, le lac était là, bordé d'herbes légères, de mains impapées Son eau verte, un peu sombre, dansait en imperceptibles vagulettes Tout à coup, du centre du lac, s'éleva un tourbillon étincelon qui éclata en mille gouttelettes d'argent autour d'une anguille géante Magnifique, l'anguille royale du lac Vahiria Elle était superbe, longue, large comme un tronc d'arbre Et sa peau était aussi luisante qu'un rayon de lune Dressée, elle se tenait droite, immobile et regardait tendrement sa fiancée C'était Faharavaya Anou, le royal époux à qui la princesse avait été promise Terrorisée, horrifiée, la pauvre princesse ne pouvait détacher ses yeux Immensément ouverts de cette longue forme ondulante L'anguille avançait, sans bruit, lentement, lentement Subjuguée par la beauté lumineuse de Hida Et celle-ci reculait, reculait Puis, se tournant brusquement vers ses parents, s'écria « Est-ce lui, ce fiancé auquel vous voulez me donner ? Est-ce à ce monstre que vous m'avez promise ? » Le roi et la reine ne répondit rien Leurs yeux s'étaient détournés et leurs mains tremblaient Alors Hida, bousculant serviteur et servante, musicien et parent, se sauva Elle s'enfuit en courant, dévala le chemin rocailleux Traversa la rivière au sang méandre, aussi rapide que le vent lorsqu'il souffle de la montagne Varoua et Teruro couraient derrière elle, tout aussi affolés Parvenus au bord de la mer, Hida s'empara d'une pirogue Varoua et Teruro pagayèrent jusqu'à Vairao, à Tayarapu Il fallait se cacher, se protéger de ce fiancé animal Et quel meilleur refuge que la maison de Maui, du grand Maui qui avait su arrêter et régler le soleil La nuit était tombée Maui revenait de la pêche lorsqu'il aperçut la jeune fille et ses deux compagnes Il n'y eut pas de peine à reconnaître Hida, dont la beauté était célèbre Et qui, seul, pouvait porter cette parure de plumeaux rouges Après les traditionnelles paroles de bienvenue, Maui interrogea la jeune fille Que puis-je pour toi, Hida, princesse de Papé-Ouliri ? Sauve-moi, Maui, grand Maui, sauve-moi de ce monstre hideux qui veut m'épouser De cette horrible fiancée auquel mes parents m'ont offert Délivre-moi à jamais du roi du lac Vahiria Tandis qu'elle parlait, le récit frémit du bruit glissant de l'anguille royale Partit à la recherche de sa fiancée Les vagues se soulevaient lentement au passage de l'animal qui se dirigeait vers la plage Maui, à son tour horrifié D'une main prit sa hache tranchante Et de l'autre, arracha l'hameçon qu'il avait accroché à une branche de Purao Il plaça rapidement un appât tentateur Qu'il lia à l'hameçon avec quelques cheveux longs et fins de Hina Le monstre, maintenant, était tout proche Il sortait la tête hors de l'eau Il en put entendre cette voix étrange, suppliante Qui appelait Hina Hina, Hina, je t'en supplie, ne me fuis pas Et lorsque l'anguille vit Maui sur la plage Sa voix devint semblable au grandement du tonnerre « Rends-moi ma femme, Maui ! » Et l'air trembla au sang de ses paroles Maui ne répondit pas Il lança son hameçon dans la mer Puis l'agita doucement afin que les rayons de lune se posent sur les cheveux de Hina L'anguille les reconnut, s'approcha, la gueule ouverte comme pour les embrasser Sans y prendre garde, elle avala l'hameçon puissant qui déchire les chairs Secoué de douleur, son corps se tordit, se plia, se déplia, puis se détendit Comme il était grand Soudain, la bête souleva la tête Et regardant une dernière fois Hina Dans la silhouette se dessiner à l'ombre de Maui Lui lança ses mots Hina, tu ne pourras m'oublier Un jour, tu prendras ma tête dans tes mains Tes yeux chercheront mes yeux Et tes lèvres se poseront sur ma bouche Alors Maui ne put qu'en tenir sa colère Il saisit sa hache et d'un coup décapita le monstre Puis, attrapant la tête de la bête Il enveloppa dans un morceau de tapa Prends ce paquet, Hina, et retourne chez toi Là, près de ton marais Creuse un trou et enterre cette tête Ne la pose pas avant que d'être arrivée Va et n'oublie pas mes paroles Hina, délivrée, apaisée Remercia Maui Et pour mieux profiter de sa liberté Congédia Varoua et Teruro Qui, au petit matin Ramèner la pirogue à Pape Uri La jolie princesse Prit le paquet étrangement léger Et se mit en route Au bout de quelques heures Hina eut soif Il faisait si chaud Par bonheur Une rivière chantait à quelques mètres Sur le bord Elle posa le paquet Et but l'eau fraîche Qui coulait si claire Si limpide Qu'elle eut envie de se bénir A peine avait-elle plongé dans l'eau Qu'elle se souvint des paroles de Maui Elle remonta en hâte sur la rive Et là, oh surprise Elle ne trouva que le tapa dénoué La tête avait roulé Et, se fixant dans le sol S'était couverte de jeunes pousses D'un beau verre doré De palmes légères Qui frissonnaient au vent La tête s'était transformée Métamorphosée En un arbre inconnu D'une rare élégance Hina regretta son étourderie Comprenant enfin le sens des paroles de Maui Désolée, triste Elle décida de rester au pied De ce jeune arbre C'est alors que Rouroua Une femme du district de Pape Oulili Aperçut la jeune fille Et la voyant si affligée L'invita à se reposer chez elle A rester autant de temps Qu'elle le voudrait Autant de temps que cet arbre nouveau Mettrait à grandir Hina accepta Et attendit des jours et des jours L'apparition des premiers fruits Lorsqu'enfin une grappe Da'ari Ovil Parvint à maturité Elle en détacha une noix bien verte Une eau chantait à l'intérieur Elle fit débourrer la noix Et ayant percé un des trois trous Qu'il a regardé Se souvint des paroles du roi du lac Vahelia Un jour Tu prendras ma tête dans tes mains Tes yeux chercheront mes yeux Et tes lèvres se poseront sur ma bouche Hina sourit Un peu troublée Et but à l'entrée Cette eau si fraîche et si pétillante Elle cueillit les noix Elle en offrit à Rouroua Et à ses fils Puis, heureuse, reprit le chemin Qui conduisait à Papé Oulili Elle fut accueillie dans la joie Par ses parents et ses amis Et n'eut de cesse que de mettre en terre Ses fruits à la chair si blanche À l'eau si douce et si bonne à boire Et c'est depuis ce temps-là Que les cocotiers Depuis Papé Oulili Poussent dans les îles Ile de Tahiti Le lac Le lac Vahiria Farah Cette plante de la taille d'un petit arbre A de longues feuilles pleines d'épines Le fruit ressemble à un ananas Il est fait d'un grand nombre de graines Avec lesquelles on fait des colis Maire C'est une très belle fougère odorante Qui pousse dans les vallées de Tahiti On l'utilise pour confectionner des couronnes Se prononce Maire Opui Cette fleur de couleur rouge très vif Est la reine des bouquets tahitiens Se prononce Opui Pouraou Arbre de la famille des hibiscus Ses fleurs, jaunes le matin Deviennent rouges le soir Se prononce Pouraou Tapa C'est un tissu fait d'écorce écrasée On le décorait avec des empreintes de feuilles Trempées dans des couleurs naturelles Tiare Tahiti Cette fleur blanche aux six pétales Disposée en étoiles Très parfumées Et l'emblème de Tahiti Se prononce Tiare Trempées dans des couleurs Et l'emblème de Tahiti Et l'emblème de Tahiti Et l'emblème de Tahiti Precisely Comme il est assez C'est très basic